Bokero Bishem Hashem Lassé Vénatslech Bézrat Hashem Ishtabach Vitale Shmala dans ce lundi 4 du mois de juillet et du mois de Tammuz. Achim Tovim Moussalam Ishiour, racheté par notre ami Yohann Sabach. Pour un bon accouchement pour sa femme en Aelsim, Yvesar Abad, Jacqueline, Kelly Rachel. Bézrat Hashem avec un beau bébé en bonne santé, avec une belle vie dans le chemin de la Torah des Mizot. On m'a beaucoup de bonheur chez vous et que Bézrat Hashem toutes les femmes d'Israël aient le mérite d'avoir un beau bébé cette année avec leur époux. Bézrat Hashem Tovim, bon Zibouk pour tous les enfants d'Israël, une grande réussite pour vous tous. Bézrat Hashem Ibarach, sur tous vos chemins, les luchmat kol mettez Israël, on pensera en même temps à l'élévation de l'âme. De Hashem Atov Nisim Ben Mazalah. Chez Ayom Yom Kudato Lehe du mois de Tammuz, rachem Tanahano Began Eden, que le mérite de cette étude. Bézrat Hashem vous protège tous et apporte tous les bonheurs pour celui qui l'a acheté particulièrement. Nous sommes avec une grande question qui m'a été d'ailleurs posée ce matin dans le premier jour de la journée. Comment se fait-il que Balak ait eu le mérite d'avoir un paracha à son nom ? Vous savez que d'avoir son nom dans la Torah qui est éternelle et pour lequel le monde a été créé. Quelque chose d'assez particulier et qui est, comme vous le savez, la plus grande bénédiction. Puisque quand une personne part de ce monde, on dit que son souvenir soit source de bénédiction et que par contre, quand on veut maudire une personne, la pire des malédictions, c'est que son nom soit effacé et maudit. Ça, c'est la pire des choses et la meilleure des choses qui puissent nous arriver au monde. Vous savez, comme je dis souvent, on s'inquiète pour avoir tout ce qu'il faut sur terre et pour avoir des mitzvot, ainsi de suite. Vous avez raison. Mais il y a une chose sur laquelle, Bémet, on devrait un peu plus se pencher dans la vie. Et c'est une question qui, en général, frappe l'esprit de l'homme un peu trop tard. Malheureusement, l'œil de Serra a très bien travaillé sur ce domaine. C'est est-ce qu'on t'oubliera vite ou pas ? Qui tu as été dans cette vie ? Et combien de temps on va se rappeler de ton nom ? Car tant que ton nom vit sur terre, tu vis en haut. À quoi ça ressemble ? Vous savez, une ampoule, tant qu'elle est branchée à une source énergétique, elle donne de la lumière. Mais si je la débranche, elle s'éteint. De la même façon, quand on est dans le monde de vérité et qu'on a quitté ce monde, on ressemble à une ampoule où on devient indépendant de la source énergétique. Et quelle est la source énergétique qui donne de la lumière dans le monde d'en haut ? C'est tant que ton nom vit sur terre. D'où l'importance, je le dis avec amitié et avec amour. D'où l'importance, avant de partir de ce monde, de bien veiller à laisser un souvenir, d'acheter sa place, d'acheter son nom, dans un endroit où on ne t'oubliera jamais, où l'Haskara sera toujours d'actualité. On achète des maisons, on achète des piscines, on achète des voitures et on dépense toute sa vie. Mais qui a pensé à laisser un nom sur terre ? Le Rav Shach, c'est le Tzadik Hadash Ibraha. Avant de mourir, ce Tzadik est mort à 108 ans. A supplier ses élèves, ne m'oubliez pas. Alors pour ceux qui ne croivent pas à la vie après la mort, c'est qu'apparemment, ils n'ont pas eu de vie avant la mort. Mais celui qui sait que la mort n'est qu'un passage et qu'on continue à vivre juste sans enveloppe charnelle, s'il est un tout petit peu intelligent, comme on dit Bet HaKhaim, la maison des vivants, on ne meurt pas. Pense à te faire un nom. Pense toute ta vie. A ce que ton nom soit marqué quelque part, qu'on ne t'oublie jamais. Et je vous donne un conseil d'amis. Ne comptez jamais sur votre descendance pour cela. Vasu Talmidim Arbe. Ceux qui ont plus de chance de ne jamais t'oublier, ce sont tes élèves. Voyez, nous, on est les élèves de Rabbi Moshe Ediri. Celui qui a été son élève jusqu'à aujourd'hui. Et il est mort en 1987. On n'a jamais raté ça, Iloula. On va sur sa tombe. On organise des mignanes. Je ne sais pas si ces enfants le font. J'en sais rien. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais nous, c'est sûr qu'on le fait. C'est pour ça qu'il est très important, l'Ezrat HaShem, d'appartenir à une communauté, d'attacher à un Rav. Le Rav, il ne t'oubliera pas. Parce que tu as été là pour donner de l'argent, tu as été là pour soutenir la Vrechim. Ce n'est pas une question de je donne de l'argent, on ne m'oublie pas. Ce n'est pas donnant, donnant. Mais dans la vie, tout s'achète. Et quand tu veux acheter ta place dans le monde futur, il faut payer des mitzvot. Et quand tu ne veux pas qu'on t'oublie sur Terre, il faut être là pour les autres. Qu'est-ce qu'on va dire de toi ? Qui va penser à toi ? Qui as-tu été dans ta vie ? Et là, boum, une explosion. Parachat Balak. Noach, je comprends. Noach, seul tzadik de sa génération. Sarah, je comprends. Eh, pas n'importe qui. Il dit trop. Je comprends. Un homme qui avait tout pouvoir, qui a tout laissé pour la Torah. Mais ne mérite-t-il pas sa place dans la Torah ? Pas de problème. Pinchas, quel acte héroïque. Je comprends. Mais Balak ? Balak ? Pourquoi lui ? Pourquoi est-ce que Dieu a fait honneur à Balak au point de donner une paracha en son nom ? C'est ce que je vous invite à découvrir avec huit raisons que vont nous citer ici les Chachamim à retenir. Moi, Rabbi Nachman de Brestlev. Ok. Tov. Madoua Nikra Bishem Balak ben Tzipor. Pourquoi on l'appelle Balak, fils de Tzipor ? Balak aïa Mechachev Gadol. Tout le monde sait que Balak était un grand sorcier. Et il faisait toute sa sorcellerie par l'intermédiaire de cet oiseau très bizarre, avec une tête d'or, un tronc d'argent, des pieds d'airain, et ainsi de suite. Et donc, il avait l'habitude d'envoyer son oiseau dans un endroit qui s'appelait le dévoilement des yeux. Lua et el-chak me aver l'arrêt à Khochev. Et cet oiseau était capable de voler au-delà des montagnes de l'obscurité, donc très très loin, vers les mondes obscurs. Et il s'investissait. En d'autres termes, ce qu'il veut dire voilà, c'est que cet oiseau était capable de pénétrer les mondes où vivaient les démons. Et donc, cet oiseau était capable de chichoter à l'oreille de Balak, d'où le fait qu'on appelait Balak Ben-Sippor, et bien ce que Dieu avait plus ou moins prévu, car les démons sont mi-hommes, mi-anges, et il dévoilait plus ou moins la prédestinée de l'avenir du monde. Et dès qu'il a entendu Balak et les enfants d'Israël avaient quitté le pays d'Égypte par miracle, et bien il envoya tout de suite son oiseau. Et donc, son oiseau est revenu par contre brûlé et complètement, presque détruit. Et Balak a été surpris en voyant son oiseau, qui était fait de matériaux, qui il a compris tout de suite que les stratégies de la magie noire ne marcheraient pas contre le peuple d'Israël, car son propre oiseau, fait d'or et d'argent et d'étain et autres, et bien avait été carrément foudroyé, alors qu'il était parti voir quel serait l'avenir du peuple d'Israël. C'est marrant parce qu'en lisant ça, ça me rappelle des témoignages d'Israéliens qui ont malheureusement eu le malheur, la malédiction de toucher un jeu très dangereux qu'on appelle le Ouija. Vous savez, avec le verre retourné sur des... Vous savez, les chiffres et les lettres, comme ça. Et donc, on demande si il y a un esprit, et donc on provoque une connexion avec les esprits qui, une fois que tu les as convoqués, tu les as fait rentrer dans ton monde, ils ont le droit après de te pourrir la vie. Et malheureusement, d'ailleurs, il faut savoir que le film L'Exorciste, je me suis intéressé à ce film qui est sorti dans les années 70, parce qu'il marque ses sorties d'une histoire vraie, mais bien entendu pas avec tous ces trucages de ce film qui date de ma grand-mère, mais en réalité, ce n'était pas une fille, c'était un garçon. Et dans le livre de L'Exorciste, en réalité, ça est sorti d'un fait réel d'un garçon qui a joué, un jeune garçon avec sa tante, au Ouija, et qui est malheureusement, on n'est pas tombé sur un esprit, mais sur un chindalet qui s'en est pris à lui, et qui l'a possédé, et voilà. Donc, il faut savoir que ces choses existent. Et pourquoi je vous dis ça ? Parce que des Chosrim Bichuva, devenus Breslevs aujourd'hui, Israéliens, ont joué au Ouija, malheureusement, à l'armée d'Israël. Et ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont posé la question, tant qu'ils posaient les questions, qui es-tu, patati, patata, il n'y avait pas de problème, le verre bougeait, c'est-à-dire, on n'y croit, on n'y croit pas, ce n'est pas important. Mais par contre, et ça a été filmé dans plusieurs vidéos, dès qu'ils ont demandé quand est-ce que vient le Machar, le verre, boum, explose. Il y a des choses, tout ce qui touche à Israël, il faut faire très, très, très attention. Si Dieu ne veut pas dévoiler la vérité sur la seule religion qui est vraie, la Torah et le peuple d'Israël, c'est parce que l'homme a encore le droit de t'enquêter, de faire confiance en son libre arbitre et d'avancer vers ses convictions. Comme Dieu l'a dit dans le Midrash, que celui qui veut se tromper, se trompe. Dieu met des pièges, le but c'est de le retrouver. Le but de ce monde, c'est de retrouver Dieu par les moyens que Dieu t'a donnés, c'est-à-dire ta foi, ton intellect et les livres derrière. Va chercher la vérité. Et là Balak, il a tout de suite compris qu'en voyant son oiseau revenir avec une tronche de Tchabéhav, que brûler le peuple d'Israël, ce ne sera pas la sorcellerie qui pourra l'avoir. Et donc il a compris que la force d'Israël, c'est sa bouche. Et étant donné que sa force est dans la bouche, il fallait trouver une personne dont lui aussi le secret de sa force était dans sa bouche. D'où le fait d'aller chercher Bilam. Deuxième explication. Tous les matins, Balak se levait, tous les matins, quand on se lève pour aller mettre les filines, et bien lui se levait pour savoir de quelle façon il pouvait mettre fin à l'existence du peuple d'Israël. Et comme on l'appelle le matin en araméen, de la ville d'où il venait, l'araméen, donc Moab, Amon, tous ces lieux-là parlaient à l'époque l'araméen, on dit Tchabéhav, Tzipor, donc on l'appelait Balak ben Tzipor, car il était très tôt le matin à chercher comment faire depuis le matin pour détruire le peuple d'Israël. Comme j'ai souvent dit, on a une chose à apprendre de nos ennemis, comment servir Dieu, combien ils sont prêts à investir, combien ils sont prêts à voyager, combien ils sont prêts à veiller, tout ça pour nous détruire. La question c'est combien nous on est prêts à faire autant pour vivre. Chez là. Val, qu'en ikra b'échem, Balak ben Tzipor, al-shayakam b'tzafra l'aral Israël. Comme ça dit le Midrash, l'Ekhartov, il se levait tous les matins, Tzafra, en arméen, qui veut dire le matin, d'où le fait qu'on l'appelait Balak ben Tzipor. Et parce qu'il a fait ce genre de choses, alors Dieu lui a donné un nom, comme on l'a vu, parce que de lui aller venir route à Moabia, puis le redavit de ses entrailles, parce que sa haine du peuple d'Israël était franche, donc c'était un homme qui n'était pas hypocrite, Dieu lui a donné une paracha à son nom pour le récompenser, parce qu'il a fait 42 corbanotes, il a fait 42 sacrifices en l'honneur de Dieu pour essayer de vaincre le peuple d'Israël, Dieu lui a donné son salaire sur terre, parce qu'il a quand même fait des sacrifices pour Dieu. Vous savez que Balak venait directement de la descendance de Yitro. Et malgré le fait que Yitro, lui, ait tout quitté pour adhérer au peuple d'Israël, Balak était son petit-petit-fils, lui s'est mis à ire Israël, contrairement à Yitro. Et comment s'appelait un des noms secrets de Yitro, comment est-ce qu'on avait l'habitude d'appeler Yitro ? On l'appelait Tsipor, parce qu'il voyageait énormément. Et donc Balak ben Tsipor, Balak de la descendance de Yitro. Pourquoi ils n'ont pas appelé Balak ben Yitro ? Parce que Yitro a fait Tshuva, mais Tsipor n'avait pas fait Tshuva. C'est un nom que Yitro a laissé chouard, parce que c'était le nom qu'il utilisait pour aller faire faire de l'Avodazara chez les autres. Balak ben Tsipor, faisant allusion à « Je suis la descendance de Tsipor », qui était avant Yitro, ce qui est devenu Yitro. « Ulam Shem Zé, no mouskar ou moukar, ben Shiva Shem Otav, car on le retrouve pas effectivement dans les sept noms de Yitro, et Yot Shem Zé, Nitan Lob et Yoto Goy, Kodem Shinitgev, Kevan Shebalak, Ayam, Motsé, Khalata, Balkenikra. » Donc il a utilisé ce nom-là, qui était le nom secret avant qu'il ait fait Tshuva, et donc pour dire qu'en fin de compte, Balak est de la descendance de Yitro, mais le mauvais Yitro, quand il s'appelait Tsipor. Aminat Tsipor, si on prend les lettres du mot Tsipor, qui veut dire oiseau, si je renverse les lettres, ça fait les lettres du mot Poret, celui qui défonce, celui qui rend, celui qui pénètre les frontières. « Unicra be Shem Balak ben Tsipor, kiratsal ifrodzgader be Yisraël. » Pourquoi on l'appelle Tsipor et à l'envers Poret, Poretzgader, celui qui défonce les frontières, celui qui pénètre les frontières ? Eh bien tout simplement parce qu'il savait qu'Yisraël avait des frontières qui étaient gardées par Dieu lui-même, et que tout comme le Tsipor vole au-dessus des auteurs, de la même façon il a dit « Moi j'arriverai à vaincre le peuple d'Israël en surmontant les obstacles de leur bénédiction. » « Ratsalash midam il halototam lertiam » « Afin de les bombarder du haut, pour trouver une solution et les faire tomber de là où ils étaient. » En d'autres termes, « Balak ben Tsipor, tout comme Dieu a dit je vous ferai voyager sur des ailes d'aigle, eh bien pour rejoindre l'aigle il faut être un oiseau, il faut voler dans les airs. » Donc il s'est appelé lui aussi « Moi aussi je volerai très haut pour vous atteindre là où vous êtes. » Le Ilkut Sfarad nous dit comme ça, pourquoi on l'appelait « Balak ben Tsipor ? » Parce que les oiseaux sont des animaux volatils extrêmement rapides. Ils vont à droite, à haute, à gauche, ils n'ont pas de problème pour traverser l'équateur, ils n'ont pas de problème pour traverser une partie de ce monde. On l'appelait « Balak ben Tsipor ». Dès qu'il s'agissait de la haine d'Israël, il se comportait comme un oiseau qui déployait ses ailes pour voler aussi vite que possible pour la destruction du peuple d'Israël. « Aminat Tsipor i Otchot Parutz » comme on l'a dit. Si effectivement on prend les lettres du mot Tsipor, ça dit « Pevav Resh », c'est aussi les lettres du mot « parutz » qui veut dire « dénudé », c'est-à-dire « débauché », si vous préférez. Pour nous dire que Balak était un homme extrêmement débauché, qui adorait tout ce qui était sale, l'arrêt « Kozbi Batsour Aïta Bito ». Comme vous le savez, Kozbi Batsour était sa propre fille. Vous, il n'a eu aucun problème de la vendre comme une prostituée pour aller faire faire des fautes au sein du peuple d'Israël. Il a pris sa propre fille et il lui a dit « Va te prostituer », car Balak aimait la débauche et se régalait de tout ce qui était impur. qui vient faire allusion dans la Torah, on ne peut pas dire des mots durs. Donc on dit « ben Tsipor », en réalité, il faut lire « ben parutz », celui qui était débauché, celui qui aimait la nudité, celui qui aimait la sexualité, au point de n'avoir eu aucun problème de conscience de prostituer sa fille. Amila Tsipor, ça fait 376 en guématria, le mot Tsipor, « balak ben Tsipor ». Donc Tsipor, « oiseau », 376, qui est la même guématria que le mot « Esav », « aïn », « shin », « vav ». « Esav », ça fait aussi 376, « bidiouk ». Tout comme on sait que Esav détestait Yaakov, d'une haine incommensurable, il y a ici un vol d'oiseau qui a été fait. Depuis Esav, qui détestait Yaakov, on n'a pas trouvé un homme qui a autant détesté d'Israël que « balak ». « Akhen ben Tsipor ». « Tsipor gematria Esav ». C'est une allusion qui est faite. « Sharek, klav yadenu alakha, ke Esav, shenei Yaakov, elakhen ikra ben ». Et pour finir, « melech ha-mashiach nimsa b'shamayim be'ekhan nikra ken Tsipor ». Et comme vous le savez tous, dans le Zohar Akadosh, parasha de Shemot, à la page Zayin Amud Bet, là où se tient la neshama du Mashiach dans les mondes supérieurs, s'appelle le « nid de l'oiseau ». « Ken Tsipor », c'est le nom des cieux où se trouve l'âme du melech ha-mashiach qu'on attend tellement. « Et balak a su, par la Touma, que de sa propre descendance viendrait le melech ha-mashiach bâti de melech ha-mashiach l'ashiv ne kamal ibn Moab ». Et on sait que le Mashiach va mener une guerre contre les habitants de Moab à la fin des temps pour exterminer cette nation qui n'a pas le droit à l'atéchouva, parce qu'ils ont refusé de l'eau et du pain et qu'ils ont toujours haï le peuple d'Israël. « Balak a tout fait pour que dans le monde supérieur d'en haut avec les démons, il puisse déstabiliser l'âme du Mashiach qui se trouve dans le « Ken Tsipor », dans le monde qui s'appelle le « nid de l'oiseau ». Et on l'a appelé « Ben Tsipor » parce que non seulement Balak a essayé d'agir sur terre contre le peuple d'Israël, mais en plus de ça, il a essayé d'agir contre le melech ha-mashiach pour ne pas qu'il descende. Mais il va échouer partout, car personne ne peut déjouer les plans divins, même ceux qui connaissent des armes fatidiques comme les forces du mal que Dieu lui-même a créées, pour montrer que le libre arbitre reste tapis à la porte de toute personne, celui qui est pour Dieu ou celui qui est contre Dieu. Mais quoi qu'il advienne, il n'est jamais sans Dieu ? Voilà ce qu'on apprend. Et je voudrais vous dire que la haine de Balak était si importante, si puissante, si extraordinairement ancrée en son sang, que quand il lui dit « Arali est à Amazé », comme c'est marqué dans le livre « Imrechen » « Viens, maudis-moi ce peuple-là ». Hazal dit qu'en réalité, il faut dire « Maudis-moi, virgule, ce peuple-là ». Pourquoi la virgule ? Parce que Balak, quand il a vu que la solution finale viendrait par un homme qui se lèverait des rangs d'Israël pour prendre le trône, espérons que ce soit pour cette année, et remettre les pendules à l'heure, relever la gloire d'Israël, exterminer les ennemis d'Israël, mettre fin à l'existence d'Amalek, reconstruire le temple, ramener les exilés, et patati patata. Il dit à Balak, Balak dit à Bilaam « Maudis-moi ». Perushadavar a demandé Balak à Bilaam « Maudis mes entrailles pour que de moi ne vienne aucun enfant, de telle façon à ce que je ne sois pas celui qui mette au monde le Menech Hamashiach ». Et c'est toujours la même chose. Ce sont tout le temps les ennemis d'Israël, comme Amal, qui a fait une potence pour rependre Mordechai, qui s'est lui-même retrouvé pendu à sa potence. C'est ce même roi de Moab, Balak, qui a tout fait pour lutter pour qu'il n'ait pas le Menech Hamashiach, que de ses propres entrailles viendra le Menech Hamashiach. Dieu se joue de la stupidité des hommes, et c'est souvent de leurs propres armes que naît la gloire du peuple d'Israël qui se retourne contre eux. Et pour cela, il fallait faire honneur à Balak, puisque de lui viendra la Géoula tôt ou tard. Que Dieu vous bénisse. Et comme je vous le disais, pour ceux qui peuvent, pour le 10 du mois, ceux qui peuvent, « Be'ezrat Hachem », « Tavolechem Birkat Hachem », on a beaucoup d'avrechim à payer, beaucoup de familles qui demandent de l'aide. Celui qui veut participer, celui qui peut participer, sinon un sourire suffira grandement. Que Dieu vous bénisse sur tous vos chemins et que vous diffusiez cette Torah-là. La Torah qu'on enseigne, c'est de la pure Torah, vous voyez, c'est que de la Torah. C'est que de l'amour pour Hachem, pour sa Torah, pour nous. Et on peut dire que non seulement la Torah est plus qu'intéressante, mais elle est tellement d'actualité, encore de nos jours, Baruch Hachem. Kol Touv ou Leitraot.